Eh bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vidéo de présentation de la caméra R2 de chez Galayou. Caméra qu'on retrouve à moins de 50€. Je vous mets tous les liens en description ou dans l'espace commentaire. Même parfois à 30€, ça dépend un petit peu des promos. C'est une caméra de surveillance sur batterie. L'idée dans cette vidéo, c'est de vous en faire la présentation. Du coup, ce n'est pas du tout la première caméra de chez Galayou que je présente. Mais toujours est-il que c'est vraiment l'occasion rêvée de vous présenter ce produit. Produit que j'utilise quotidiennement à la maison. Donc finalement, c'est toujours ça de pris. Ce serait une caméra de surveillance supplémentaire. Petit certificat de conformité. Ici, un guide d'installation. Mais vous allez voir que c'est très facile d'installation. Oula, la caméra en elle-même, qui est toute petite. Voilà. Toute discrète, mais sur batterie. Donc ça, c'est vraiment le top. On a ici un raccord évidemment pour la recharge de la caméra. On a le support de la caméra avec une petite boule qui permet l'orientation. Un petit pivot qui permet d'orienter la caméra à sa guise. Des vis et des chevilles pour la fixation dans du dur. Et on a le guide de perçage. Ça, c'est top pour savoir exactement où percer. On va voir directement en dessous. Voilà. Donc on allume ici. On a l'emplacement ici pour la recharge en USB-C. On a l'emplacement pour la carte SD. Forcément, plus la carte SD est grosse, plus vous allez pouvoir stocker des images sur cette caméra. Et l'idée justement de cette caméra, c'est qu'elle soit absolument discrète. Qu'elle soit sur batterie, donc parfaitement autonome. Mais surtout, qu'elle puisse enregistrer des données. Et que vous puissiez accéder à ces données depuis votre smartphone, votre tablette. Que vous soyez chez vous, au travail ou en vacances à 10 000 km. L'idée, en fait, ça va être de lier la caméra à votre réseau Wi-Fi. Qui doit rester actif, forcément. Et qui, du coup, va rester, l'image va pouvoir être accessible en direct. Où que vous soyez dans le monde. Donc on va allumer la caméra, tout simplement. Voilà, bonne nouvelle. Ça, j'aime bien quand ça se passe comme ça. Je prends mon smartphone. Je prends l'application WandsU. Donc ça, l'application WandsU, de toute façon, vous allez certainement la retrouver dans le fascicule d'installation. Tout le temps, la même chose. Peu importe la marque. Voilà, vous avez le QR code. D'installation. Voilà, qui se trouve juste ici. Donc vous allez sur l'App Store ou le Play Store. Et vous téléchargez l'application WandsU. Donc moi, elle est déjà installée. Il y a déjà quelques-unes de mes caméras qui sont installées dessus. Donc je vais vous faire un enregistrement de l'écran. Comme ça, vous allez voir mon smartphone en direct. Alors, je les ai toutes déconnectées il y a déjà un certain temps. En fait, je ne les branche que lorsque je ne suis pas là. Enfin, je ne vais pas tout dévoiler non plus. Mais voilà. Il y en avait certaines où on me voyait encore sur l'image. Donc je les ai supprimées pour ne pas que ça s'affiche à votre écran. Alors, j'ajoute une caméra sur le plus en appuyant en haut à droite. Je vais choisir quelle est la marque de ma caméra. Donc ce n'est pas une WandsU, c'est une Galayou. Je clique sur Galayou. Et c'est le modèle sur batterie, le R2. Alors, je peux choisir deux méthodes de connexion à la caméra. Soit je me connecte en Wi-Fi par le QR code. Donc je confirme que la caméra est activée. Est-ce que ça clignote rouge ? Oui, ça clignote. On va se connecter à mon réseau Wi-Fi. Alors pour ça, on va indiquer tout simplement le mot de passe de notre réseau Wi-Fi. Alors ça, c'est pour que la caméra puisse connaître le mot de passe du Wi-Fi pour pouvoir y accéder et s'y connecter en fait. Et on va transmettre cette information de mot de passe via le QR code qu'on génère. QR code que voici. Voilà, donc ça me dit instantanément que ça a bien fonctionné. Je fais suivant. Et là, bon voilà, des secondes vont un petit peu découler. Manifestement, ça a été très rapide. Et voilà, je peux nommer la caméra. Voilà, donc je vais la nommer dans ce cas-ci, salle de séjour. Voilà, vous pouvez choisir un petit peu ce que vous voulez mettre. Pas de souci. On fait OK. Et voilà, ma caméra maintenant s'appelle salle de séjour. Je fais OK. Je n'ai pas envie d'essayer. Je mets Play. Et voilà, maintenant j'ai un accès à la salle de séjour. Attention, ça étape bien le signal. Évidemment, le signal va prendre plus ou moins de temps en fonction de la qualité de votre réseau Wi-Fi. Et là, je vais pouvoir me balader. Voilà, je ne vais pas vous faire visiter. Je ne sais pas trop ce que vous voyez à l'écran, mais toujours est-il que ça fonctionne apparemment très bien. Et voilà, donc la caméra, en fait, on va pouvoir la fixer ou la placer de manière très discrète dans le coin d'une pièce. Elle est sur batterie. Elle avait une autonomie. Je vous mets une autonomie dans la vidéo, de toute façon. Et voilà, vous allez pouvoir tout simplement la poser discrètement. J'enlève l'intercule quand même, si c'est bon mieux. Et là, en principe, la qualité n'est qu'augmentée. Alors, on va regarder un petit peu ce qu'on peut faire avec cette caméra. Déjà, on va pouvoir activer une lumière. Voilà, qui permet d'éclairer la pièce. Une LED suffit largement pour éclairer la pièce. En tout cas, vous voyez un petit peu mieux ce qui se passe. Maintenant, cette caméra dispose évidemment de la vision de nuit. Donc, ce n'est pas toujours utile que d'allumer la lumière, mais ça peut aussi simuler une présence. Vous avez le mode sirène aussi. Voilà, qui est bien bruyant. La sirène peut aussi se mettre en déclenchement dès qu'il y a un mouvement. Vous cochez simplement cette partie-ci. Qu'est-ce qu'il y a de possibilité de faire d'autre ? Vous pouvez évidemment discuter au travers de la caméra, donc via le smartphone et via le micro du smartphone. Vous allez pouvoir envoyer votre voix sur le haut-parleur de la caméra. Et inversement, vous allez discuter à distance au travers de la caméra. Vu que la caméra est sur batterie, c'est parfois intéressant de pouvoir la couper. Voilà, donc à distance, vous pouvez la désactiver. Du coup, elle n'enregistre plus rien. Mais au moins, vous ne pompez pas de batterie dessus. On l'active d'une simple pression de doigt. Et évidemment, la rélecture, on la fera avec une carte SD qu'on insérera dans le slot. Voilà, vous pouvez aussi choisir la qualité de l'image, soit de fonctionner en SD ou en 2K. La SD, évidemment, mettra moins de temps à charger et va tout simplement s'afficher plus rapidement en fonction du réseau que vous avez. en déplacement. Voilà, comme ça, vous aurez vu cette petite caméra qui coûte moins de 50 euros, qui va très vite installer, vous l'avez vu, qui est tout à fait discrète, mais qui peut être éventuellement fixée à un support mural ou sur le plafond pour vraiment pouvoir la fixer de manière plus définitive. En ce qui me concerne, c'est quand je pars, je dispose mes caméras un petit peu partout dans la maison de manière très discrète, ce qui fait que je ne les fixe jamais de manière pérenne, en tout cas. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à checker tous les liens en description ou au bas de la vidéo pour découvrir ce produit qui est tout à fait sympathique, au meilleur prix. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Salut !